... de vivre ces dernières heures. N'ayez crainte, personne n'est à l'intérieur, nous sommes sur l'île de Noirmoutier, et ici la marée monte à vitesse grandée. Spécialement au passage du voie, cette route submersible se lie en direct entre l'île et le continent jusqu'à la construction d'un pont en 1961. Mais rassurez-vous, Noirmoutier ne se résume pas à ce genre d'événement. De la puissance de l'océan à la douceur du climat, nous allons partir à la découverte de cette île vendéenne. 49 km², 10 000 habitants à l'année, près de 100 000 l'été, pêcheurs, skippers ou encore éleveurs, tous profitent d'une météo plutôt clémente qui protège l'île de certains désagréments. De façon un peu générale, on est 2 degrés au-dessus de la température du continent. Il ne gêne pas souvent, et même s'il gêne, ça dure très peu de temps. Et là, on était, on est sur la jetée, là sur le port, quelquefois le gel s'installe et on a la glace là sur ce port. Mais on voit ça une fois, deux fois par génération. Et là encore, c'est l'événement. C'est la présence de la mer. Le vent froid passe sur la mer, se réchauffe légèrement. C'est suffisant pour que de passer de zéro à moins un ou moins deux, on soit à la limite. L'océan rafraîchit les vents en été et les réchauffe en hiver. Du coup, la végétation sur l'île est quasi méditerranéenne. Mimosa, chêne vert, arbousé, toutillé, fil d'air noir moutin de toujours, aiment son île plus que tout, même si les saisons ne sont pas aussi marquées que sur le continent. Cette île ne change pas de couleur avec les saisons. Là, du coup, c'est un peu frustrant. Parce que quand on va sur le continent, on dit « Oh, qu'est-ce que c'est beau l'automne ! » Parce que quand on est là, là, on a des chaînes verts qui gardent leurs feuilles persistantes. En dessous, on a des arbougiers, feuilles persistantes. Donc, cette île, si vous venez là en automne, en hiver et tout ça, les couleurs sont les mêmes. Alors, au soleil, il n'y aura pas la même intensité, mais la couleur est parfaitement identique. Et si la douceur du climat attire les touristes, ce n'est pas le seul atout. Ces immenses bancs de sable qui se découvrent à marée basse font le bonheur des pêcheurs de Palourdes. Le temps idéal, ce n'est pas trop chaud, comme là, parce que les coquillages tombent et tout le monde souffrent. Et plus il fait chaud, plus ils ont tendance à descendre. On a plus de plaisir, quand ils font merveilleux, superbe, comme ça, que par pluie. La technique, c'est d'avoir un retour réglementaire, c'est-à-dire pas plus de trois dents. Vous constatez, celui-là, il y en a quatre, mais bon, il y a une dent de secours, c'est comme d'arrivée de l'autre. S'ils sont si nombreux à pêcher ici, c'est grâce au passage du bois. Cette route historique apparaît à marée basse et reliée au continent. Un endroit magique, mais dangereux. Pour savoir de combien de temps vous disposez pour l'emprunter, renseignez-vous sur l'heure de la basse mer. Quand il fait beau, avec un coefficient de marée correct, enfin, c'est autour de 80, on passe deux heures avant, deux heures après. Mais par exemple, l'hiver, quand il fait mauvais temps avec un petit coefficient, on passe, allez, une demi-heure avant, une demi-heure après. Et pendant les 4,5 km de la traversée, rester vigilant, le retour de l'océan est parfois surprenant, surtout un jour comme celui-là, avec un gros coefficient de marée. Tu vois le coefficient, la vitesse de la mer est complètement différente. Aujourd'hui, la mer va défiler à une vitesse 5 rangs. La vitesse est telle que certains se font surprendre. Cette voiture est avalée en quelques secondes. Chaque année, plusieurs véhicules finissent leur vie ainsi. Les piétons peuvent aussi se faire piéger. Dernier recours, des balises refus sont prévues pour accueillir les étourdis. Aujourd'hui, pas de problème pour les passants, qui terminent à traverser les pieds dans l'eau. La voiture, on vient venir à elle, pas plus loin. Nous laissons ce surprenant spectacle derrière nous et continuons notre visite. L'idéal pour profiter du beau temps et du paysage, c'est de prendre le large. Alexandre Géraud, d'un chantier naval, nous emmène à bord d'un bateau qu'il a construit avec son équipe. Pour ses amoureux de la mer, la météo est plus que primordiale. On construit un bateau par rapport à l'endroit où il va naviguer, par rapport aux conditions que il va être utilisées. Donc oui, c'est une des premières questions qu'on pose aux clients. Où il va naviguer ? Sur quel lac ? Sur quelle mer ? Dans quel type de vent ? Oui, c'est important. Un lac, c'est beaucoup plus imprévisible. Finalement, l'océan, ce qui est drôle, c'est qu'on sait assez à l'avance ce qui va se passer. Mais ici, comme c'est une belle météo, on trouve un peu des ambiances d'accuse, des ambiances plus... Il y a une variété d'atmosphères qui est assez vaste, en fait, qu'on n'a pas forcément partout sur le littoral. Des ambiances météo variées, le terrain de jeu idéal pour ses skippers. A quelques kilomètres de là, c'est Nicolas qui doit lui aussi s'adapter à cette météo. Pour élever des vaches à proximité de la mer, il a dû privilégier une race rustique, la maraîchine, qui s'épanouit dans un territoire pas forcément accueillant. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.